Il y a votre regard sur la société, les sujets qui fâchent, qui crispent, comme la religion. Et vous n'avez pas peur d'évoquer votre quête de spiritualité. Elle est réelle, vous suivez des cours de théologie au collège des Bernardins. C'est très important pour vous tout ça ? Oui, ça l'a toujours été, encore une fois, ça l'a toujours été. Moi j'ai été éduqué dans une famille juive séfarade assez traditionnaliste. J'ai fait une école religieuse, une yeshiva où j'ai appris le Talmud. Et aujourd'hui je m'intéresse à plein de religions, mais je pense que si je n'avais pas été mis en face de l'irrationnel, du spirituel, du dogme même, je n'aurais pas été intéressé et même pas assez entraîné. Et aujourd'hui quand j'étudie ou que je lis des textes sur le christianisme ou l'islam, je suis presque préparé par l'éducation talmudique qui est différente et qui me passionne. Et j'adore, je lis Saint-Augustin et ça m'émeut, ça me bouleverse, je lis les soufis et ça me touche profondément. Et le Talmud, ça m'excite le cerveau. Vous avez trouvé des réponses, en tout cas des questions ? Moi je crois que c'est un chemin et je crois que de plus en plus, j'ai envie d'éliminer le gras dans tous les sens du terme. Et j'ai envie que ma vie elle fasse ça en fait. Dans mes amitiés, dans les énergies que je dépense pour les choses, dans les mots que je dis, dans le travail, j'ai envie que ça c'est pur, j'ai envie de couper un peu et petit à petit, il reste une quête. Dans les échanges avec les parents d'élèves. On enlève le gras. Donc voilà, oui, cette recherche, je l'assume totalement et puis c'est l'hypothèse de Dieu qui me fascine. Avec une autre fascination, les enterrements chez les catholiques. Dans toute la religion. Mais oui, c'était pour lancer un exprès. Ah oui, bah c'est pas de gras, on lance l'exprès du spectacle. On y va, c'est parti. J'étais à des obsèques qu'à toi, il y a deux mois, j'avais envie d'être le décédé tellement c'était bien. Ça commence à l'heure, ça sent bon, il y a des photos, il y a de la musique. Le cercueil, il y en a des cabriolets où tu peux voir la personne. C'est fou quoi, tu vois, les gens ils pleurent dignement. Ils sont pas, eux, une vieille tante qui glisse vers le cercueil en disant « Je vais aller avec lui ! » C'est génial ! Je compare les rites funéraires et qui sont... Je fais rire avec ça parce qu'en effet, oui, c'est triste, c'est la mort. Mais il y a des choses, quand tu arrives dans une communauté et tu connais pas les rites, c'est très intéressant. Et c'est dans une église que vous imaginez vos obsèques. Oui. Avec la liste d'invités qui est déjà faite. Mais parce que je trouve que la liturgie catholique, elle est magnifique. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'halluciner là devant leur télé et qui disent « Dieu, il va te punir, tu es malade ! » Mais c'est sublime. La liturgie catholique, elle est très très belle. Oui, la liturgie juive, elle est belle. Oui, l'islam, c'est bien. Mais les cathos, ils sont bien organisés. Ça commence à l'heure. Le micro du prêtre, il marche. Ça sent bon, il a un habit, il parle en français. C'est important. C'est important. C'est ça en fait, tout ça, la maturité. Si vous n'avez plus du tout peur du regard des autres, vous n'avez plus du tout peur de dire les choses, des conséquences de vos propos en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'à 30 ans, tu veux le dire, tu ne le dis pas. À 40 ans, tu le dis, mais tu as peur de ce qui va te revenir. À 50 ans, tu as vu, tu as un peu peur, puisque tu justifies quand même avec une petite précaution. Mais en même temps, je pense que les gens sont assez sensibles et intelligents pour connaître le fond de ma pensée, de capter ce que j'ai dans le cœur. Et je vais vous dire un truc que je dis dans le spectacle d'ailleurs. Je balance mes frères juifs et musulmans. Les juifs et les musulmans, pour leur grande majorité, ne veulent pas rentrer dans des églises par superstition. Donc, j'ai été parler avec des imams et des rabbins. Il n'existe aucun verset dans le Coran et aucun passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit. Et donc, moi, je pense que c'est dommage. Il faut qu'on aille dans les lieux de culte les uns des autres pour éviter d'avoir le fantasme et pour aussi échanger et être connecté. Donc, moi, j'y trouve de l'humour là-dedans. Puisque moi, j'ai toujours connu des feuilles ou des musulmans qui disent « Non, 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 attention, il y a une église. » Non, non, moi, je vais dans l'église. Je vais dans l'église. Je vais y chercher le recueillement, le calme, la prière peut-être. Je vais dans une synagogue, ça va.